Quand on ne maîtrise pas sa vitesse sur les pentes du village de Bollon, une sortie de route est vite arrivée. Les plus téméraires de la course de caisse à savon s'en souviendront. Je vous suis bien fait mal aussi, je ne vais pas vous mentir, après on a mis la loto comme ça à tout bout. Mais on a fait un bon chrono, on est bon aujourd'hui, on est très bon. Parmi ces petits bolides sans pédale, on trouve vraiment de tout, avec quand même un fort rappel au métier du monde agricole. Cette moissonneuse-batteuse, c'est l'affaire de la famille Drochon, qui s'est passionnée pour cet engin bricolé à la maison. Et c'est Soane qui prendra le volant. C'est une histoire de famille. On a fait ça en 15 jours, 3 semaines et on est content de notre bébé. Je conduis déjà les moissonneuses-batteuses depuis des années, depuis 26 ans. Il y avait 26 concurrents de 12 à 65 ans sur la ligne de départ, avec la vague idée de faire un chrono. Le temps est pris en compte pour certaines voitures, on prend aussi l'animation de la voiture, on prend aussi le côté festif, on prend le spectacle. Le but du jeu, c'est... Evidemment, des chronos, ce n'est pas officiel, on n'est pas au championnat de France, on n'est pas... Ce qu'on reste, c'est le festif et que les gens s'amusent beaucoup. Pour le classement, l'originalité des bolides et les déguisements sont pris en compte. Kiki va enfiler sa combi des marguerites. Christophe endosse ainsi le personnage de la vache Marguerite pour une course effrénée, avec quelques passages laborieux. Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y ! Et là, comment ça se passe, là ? Pas de chute, ni de sortie de route, l'honneur est sauf. Ça a déplacé un petit peu une botte, mais bon. Des concurrents qui pour la plupart se retrouveront dans une course nocturne le samedi 24 septembre à Barbesieux.